La situation au Liban est catastrophique, il y a la faillite de l'État politique, morale et économique. Politique parce qu'il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de président élu depuis plus que 6 mois, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de chambre de députés parce que les députés élus, il y a très peu, ils n'ont droit qu'à se réunir pour aider un président, ce qu'ils ne font pas. Et donc les trois institutions de l'État sont à l'arrêt. Il y a la crise économique dans la mesure où la lire libanaise est dévaluée, un peu la situation ressemble à celle de Venezuela. Et en même temps les banques, si elles sont ouvertes, elles sont souvent fermées, elles n'ont pas assez d'argent pour donner de l'argent et des salaires aux employés libanais et à la population libanaise. Et même le salaire, par exemple, d'un professeur d'école, il est payé à peu près un an à 1000 euros. Aujourd'hui, il est à peu près à 20 euros seulement par mois, ce qui l'empêche évidemment de vivre. Un juge d'instruction, son salaire, il est de 90 dollars, ce qui l'empêche même de payer l'essence pour se déplacer de chez lui à un tribunal. Donc même la justice était à l'arrêt et donc tout le pays est à l'arrêt. Moral parce que personne ne nous fait rien pour aider les libanais de s'en sortir. Bien au contraire, il profite de la situation pour rester au pouvoir et pour aussi attiser la haine communautaire et religieuse entre les différentes communautés libanaises. Quand je pense qu'on peut avoir une sortie de crise, la solution est extrêmement simple. Le cabinet ou le parlement plutôt, il se réunit et décide de changer d'une manière définitive le système électoral en décidant de laisser le peuple voter pour un président au suffrage universel, c'est-à-dire la population vote pour un président d'une manière directe. À ce moment-là, on a une date fixe pour un premier tour et 15 jours après, on a une date fixe pour un deuxième tour. Comme ça, on est sûr qu'il y aura des candidats parce qu'il n'y a même pas de candidats à la présidence aujourd'hui au Liban et que personne ne fait campagne. On ne connaît pas le programme des candidats masqués ou qui ne veulent pas le dire. Et donc, si on fixe une date et on fait une élection par le peuple en direct, ça veut dire qu'on peut certainement avoir un président élu démocratiquement, qui sera d'ailleurs légitime pour la planète entière puisque la majorité des Libanais ont voté pour lui. La situation de la corruption est catastrophique au Liban, ça tout le monde le sait, mais le pire, c'est que l'Union européenne participe activement à la corruption au Liban d'une manière passive et d'une manière indirecte. Ça veut dire que, pour expliquer, je vais prendre juste un exemple des réfugiés syriens qui sont à peu près 1,5 million de Syriens au Liban alors que la population libanaise est de 3 millions. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, en Italie, on a la moitié, le nombre de la moitié de la population italienne qui reçoit, les Italiens reçoivent la moitié de la population en un jour d'émigrés qui arrivent comme ça dans le pays. Et l'Union européenne envoie l'argent pour garder les réfugiés syriens au Liban et interdire aux réfugiés syriens au Liban d'aller dans leur pays d'origine puisqu'il n'y a plus la guerre en Syrie. C'est-à-dire que les Libanais, le gouvernement libanais dit non, on ne peut pas supporter 1,5 million de réfugiés syriens. On voit qu'ils retournent dans leur pays. Eux, ils sont d'accord. La Syrie est d'accord de les accueillir. L'Union européenne, elle dit non, ils doivent rester au Liban. Et on voit des centaines de millions d'euros pour les aider. C'était même presque 1 milliard. Pourquoi ? Parce que par le biais des ONG que l'Union européenne contrôle, ils peuvent envoyer l'argent pour ces ONG qui soi-disant existent pour aider les réfugiés syriens. Mais ces ONG aussi réalisent les projets politiques et l'influence politique de l'Union européenne, des pays membres de l'Europe, pour influencer la politique libanaise interne. Donc ce que moi je considère une corruption indirecte pour des Libanais, que ce soit par la décision de leur vote, pour le choix de présidents, pour le choix de premiers ministres, en utilisant une situation humanitaire qui est les réfugiés syriens par la pression, en disant on vous envoie l'argent, on contrôle l'argent et on veut qu'une partie soit distribuée à nos alliés, les alliés de l'Europe au Liban. Merci d'avoir regardé cette vidéo !